what's up what's up c'est votre boss d'agbo et qui est chez vous qui est back encore sur le mac pour vous une autre émission spéciale pour radio piranha spéciale en direct avec une demoiselle qui est là aujourd'hui pour nous présenter son super livre je parle de madame carmel antoine besa donc aujourd'hui elle nous parle de son livre qu'elle a écrit qui s'appelle diaspora la caille un super livre qui parle en plus de ses expériences qu'elle a vécu à l'extérieur du pays de mon art en haïti pour commencer aujourd'hui pour ceux qui te connaissent pas et qui nous éclaire en ce moment présente toi un peu plus d'où tu viens qu'est ce que tu représentes où tu as étudié et tout c'était waouh donc qui je suis avant tout je suis une montréalaise d'origine haïtienne de straight from montréal nord je m'en cache pas très fière de cela je suis également une ingénieur de formation ben également professionnelle je travaille en génie et je suis une femme très impliquée dans sa communauté et quand je dis communauté pas seulement celle d'origine mais bien montréalaise à montréal nord tapez mon nom lincoln google vous allez me trouver et quoi d'autre j'ai fait mes études à mcgill mon allemand amateur c'est mcgill en génie chimique je possède une maîtrise en administration publique de l'enap en gestion municipale avant de retourner d'être ingénieur mais j'ai été technicienne j'avais fait ma technique en transformation de procédés chimiques à maison neuve donc l'aspect technique ou l'aspect manuel de mettre la main à la pâte pas seulement dans les concepts dans les nuages pour moi c'est très important si tu me permets brièvement je vais juste faire un rapide retour de ma carrière on pourrait dire professionnelle scientifique technique donc après les dunking donuts moi je me suis trouvé du travail premièrement comme opérateur de centrales nucléaires à gentil 2 oui je suis parmi les premières femmes à être à avoir fait la job de homer simpson en morici donc oui la petite haïtienne a quitté montréal j'étais en région ça fait peur ça fait peur non j'ai vécu j'ai fait j'ai eu à vivre ce que j'avais à vivre par contre cette expérience de ce monde industriel là c'est pas rien c'était de l'énergie nucléaire je faisais pas des saucisses là on est là dedans là ensuite de ça j'ai effectué un retour à l'école en génie en génie chimique et j'ai eu à travailler comme dépisteur de fuite d'eau ça aussi c'était un peu hors du cadre de ce que j'avais étudié mais ça m'a permis de comprendre les infrastructures souterraines et c'est tout un monde ça c'est vraiment un beau monde et par la suite j'ai trouvé un emploi en application réglementaire à la ville de montréal on pourrait dire génie environnement voilà et il y a eu cet événement dans ma vie personnelle et professionnelle où j'ai pris un congé et j'ai décidé d'aller faire un tour en haïti qui va donner au livre que on va présenter aujourd'hui